Film d'animation franco-japonais, tiré de la BD éponyme de Moutafokaz, avec Aurélie Gringe, mais t'attends pas deux secondes et t'y vas ! Il n'en fallait pas plus pour le rebeu des bois. Messieurs, dames, le bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un film d'animation que j'ai attendé à la baveuleuse, qui est Moutafokaz ! Moutafokaz, je kiffe ce titre ! Je ne connaissais pas du tout la BD, ça fait des années que cette BD me fait de l'oeil quand je vais acheter mes comics sur les différents présentoirs des Comic Chef ou de la FNUC. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un film était en production, et comme il n'y avait pas eu une promotion très large, ça a fonctionné au bouche à oreille. Heureusement qu'internet est là. Juste avec l'affiche, pas besoin de regarder le bon d'annonce, j'étais chaud. L'univers m'a attiré énormément. Et tout ce que je peux te dire mon ami, c'est que ce film d'animation est une tuerie de cette année 2018. En plus de ça, je t'en parle souvent, ce film d'animation est un véritable film de genre. Et il faut absolument le promouvoir. Donc cette vidéo sera une critique et aussi une grosse promotion. Parce que Moutafokaz en a besoin. Commençons par la critique ! Alors de suite, j'ai été séduit par cet univers complètement fou. Ça se passe encore dans une de mes villes préférées, Los Angeles. C'est un Los Angeles dystopique, voire un monde parallèle complètement obscur. C'est un peu celui qu'on avait dans Strange Days ou dans Los Angeles 2013. Pas le meilleur des Carpenter. Atmosphère apocalyptique, violence, chaleur écrase. On sent que le pic de pollution est bien là. Et ça va pas être facile pour nos deux amis Angelino et Vince. de trouver une issue dans cette ville qui est Dark Meat City. Qu'on peut traduire par la ville de la viande sombre. English class. Et je vais pas essayer de trop t'en dire. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu cette bande dessinée. Et c'est un matché total. Love story. Parce que ça fait là beaucoup de références que j'aime beaucoup. Une grosse consonance hip-hop. Qui m'a rappelé beaucoup d'albums de rap de la West Coast à l'époque. GTA San Andreas ou Los Santos. Qui sont peut-être les meilleurs jeux de l'univers. Et avec ce Dark Meat City. On est très loin des charmes de Beverly Hills ou de Malibu. Et magnifiques plages de Venice Beach ou de Santa Monica. On est dans Los Angeles downtown. Multiculturel. Où tout peut basculer d'une limite à l'autre. Bien sûr de nos jours ça s'arrange avec le temps. Mais ça m'a rappelé aussi les années 90. Avec les embouilles entre les Crips et les Bloods. Mais les latinions ne s'en restent pas comptées. Avec des références qui m'ont fait penser aux Prince de la Ville aux 100 émissions. Je ne connais pas Run. Mais je pense qu'il a les mêmes références que moi. J'ai grandi avec toute cette culture. Qu'elle soit hip-hop ou cinématographique. Et je ne pouvais que kiffer. Mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Parce qu'il prend des codes du Polar Noir. Qui peuvent te rappeler Elle est confidentielle. Le Dahlia Noir. Et avec ça il te ramène de la SF. Et le tout porté par de l'action. Qui ne s'arrête jamais. C'est un gros kiff. Et ce que j'aime par dessus tout. C'est qu'on a affaire à deux personnages. Accompagné d'une tierce personne qui compte quand même. Qui sont de véritables losers. Complètement dépassés. Par l'univers qui les entoure. Et encore plus avec ce qu'ils vont découvrir. Je t'en dis pas plus. Les Paul c'est péché. Run tu m'as séduit direct. C'est de la bombe. Et en plus ce qui fait du bien. C'est qu'on revient à de l'animation traditionnelle. Que j'ai pas eu depuis longtemps. Attention je ne comprends pas. Ne m'insulte pas. Mais cet univers singulier. C'est un superbe cocktail. Entre de la SF américaine. Dans laquelle on connait tous les codes. Avec du Akira. Et un groupe de luchador libre. Qui débarque de nulle part. C'est complètement fou. Les catchers mexicains sont de véritables légendes urbaines. Qui se sont développés dans la culture latino-américaine. Et on a aussi quelques petits élans poétiques. Bien ramenés. Et c'est un mélange des genres qui est très casse-gueule. Mais Run s'en sort avec les honneurs. Et même le casting de voix est pertinent. Je pense que Run a vu la série bloquer. Parce que quand je vois les personnages de Lino et de Vince. Posés sur leur canapé en train de discuter. C'est du bloquer à 100%. Ca sonne complètement casseur-flotteur. Et c'est super bien vu. A la base ce ne sont pas des héros. Et ils vont se révéler. Petit à petit au fur et à mesure du film. Aussi c'est mortel. Parce que le coup tu penses à Orelsan et tu penses à Gringe. Ce ne sont pas des guy heroes. Mais je pense que ces mecs là. Ont grandit aussi avec tous les codes dont j'ai parlé. Et les deux performances de voix sont excellentes. Je mettrais un peu plus celle de Orelsan en avant. C'est complètement Angelino. Et un aussi que je veux mentionner. C'est Redwan qui joue le rôle de Willy. Il m'a fait pisser de rire. Parce que les dialogues font mouche à tous les coups. Il y a de la punchline au niveau des références geeks. Il y a de la punchline au niveau de la politique. Ca n'arrête pas. Je ne t'en dirai pas plus sur le film. Je te conseille fortement d'aller le voir. Parce que nous spectateurs français. Et encore plus nous vidéastes. Si on peut influencer un tant soit peu les entrées de ce film. On fera quelque chose d'énorme. Parce que Mutafokaz n'a rien à envier à tous les autres films d'animation qu'on voit. A tous les autres films qu'on court à aller voir en salle. On se doit de soutenir le genre français. Si on veut une distribution française, originale et variée. Il faut se déplacer en masse dans les salles. Il n'y a pas le choix. Parce que malheureusement Mutafokaz est un film à petit budget. Il n'a pas pu être distribué comme une grande sortie nationale. Alors qu'il le mériterait. Il est diffusé dans très peu de salles. Mais même si tu dois faire quelques kilomètres pour aller le voir. S'il te plait vas-y. Parce que en France, dans le genre, on a notre mot à dire. Et sincèrement tous les films que j'ai vu depuis le début de l'année. Que ce soit Revenge, Ghostland et même dans la brume, quelle surprise. Sont largement au niveau. On est complètement dans le progrès. Et petit à petit, je pense qu'on va arriver à quelque chose de solide. Donc il faut soutenir ce genre d'initiative. Si on veut que ces comédies nauséabondes avec Christian Clavier et Kev Adams disparaissent un petit peu. Que la redevance qu'on paye aille sur des projets comme celui-ci. Ça, ça ferait plaisir. Pour conclure, un énorme big up à la société Onkama et à Run. Pour avoir créé cet univers complètement déjanté. Et ce film d'animation magnifique. J'ai passé un super moment. Je me suis éclaté. Ça m'a filé la pêche. Et j'ai envie de vous la transmettre. J'espère que ce projet fera des émules. Par rapport à une franchise mutafoukaze. Ou par rapport à de films d'animation. Ou de films live tout court. Car celui-ci est courageux et ambitieux. On sent que c'est fait avec de l'amour. On sent que c'est fait avec des tripes. Et ça, j'aime. C'est fun. C'est violent. Ça ne fait pas dans la dentelle. De la vanne irrévérencieuse. C'est complètement débridé. C'est azimuté. Vraiment un énorme plaisir contemplatif. Marquera ma saison cinématographique 2018. La rencontre parfaite entre l'univers hip-hop et de la SF. T'es demandé de plus ? Terminus pour Mutafoukaze. Encore une fois, je te conseille d'y aller s'il te plait. Si tu m'aimes un petit peu, vas-y. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Prends soin de toi et détiens. Peace. Mutafoukaze.